Alors, prochain test, test de Fitsadri 0% catégorie nul. Yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Et aujourd'hui, on va aller test le petit Goku SSJ God 100% qui est juste ici. Le SSJ God Tech, du coup, c'est un Goku SSJ de base qui se Dokkan en SSJ God. Donc, on va aller voir l'unité rapidement pour voir ce qu'elle vaut. N'hésitez pas à bombarder les pouces blancs comme ça, ça fait plaisir. Et les frérots qui ne sont toujours pas abonnés et qui me suivent souvent, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous recevrez mes nouvelles vidéos dans votre fil d'actualité. Et ça permet de soutenir la chaîne accessoirement. Donc, on va faire une rapide review de l'unité avant, hop, juste ici. Donc, le petit Goku que voici. Alors, son leader, il a un très bon leader plutôt pour une unité Ordo Kanfest. Il a un ki plus 3, PV attaque et défense plus 100% pour le type Super Tech. Donc, c'est plutôt pas mal. En Battlefield, il sera très bien l'affaire pour un second leader. Au niveau de sa SP, on a un fiche des dégâts colossaux et bloc l'attaque SP. C'est vrai que bloc l'attaque SP, maintenant, c'est assez relatif comme truc dans le sens où les boss, maintenant, on ne peut pas trop leur bloquer l'attaque SP. On ne peut plus les stun, on ne peut plus leur diminuer l'attaque, on ne peut plus rien faire. Maintenant, on ne peut plus rien faire aux boss, voilà, c'est sûr. Mais, c'est une très bonne capacité de bloquer l'attaque SP. Et, il faut le souligner. Au niveau du passif, on a un ki plus 3, attaque et défense plus 100%, de même manière que Rigeta. Mais, lui, il va avoir une double utilité. Il va changer les sphères de ki. Et, il va aussi prendre un boost. Donc, il va changer les sphères de ki aléatoirement, donc, de n'importe quel type en sphère de ki arc-en-ciel. Donc, les meilleures sphères de ki, parce que c'est celles qui permettent de faire les liens. Et, à chaque fois qu'il va prendre une sphère de ki arc-en-ciel, il va augmenter son attaque de 7%. Ce qui est très bien, vu qu'il a déjà, de base, un boost de 100% d'attaque et en défense. Et, en plus de ça, ce n'est pas fini. Quand il y a un adversaire de la catégorie boss de fil, il va réduire les dégâts encaissés de 77%. Donc, autant vous dire que, voilà, il fait le café. Il fait le café, ce Goku. Il fait le thé, il fait tout ce qu'il faut. Au niveau des lignes, on va avoir Rassayen, Dimension des Dieux, Super Saiyan, Paru au combat, Combat des Sifs, Soldats divins, Combat Acharné. Donc, celui-ci apparaît au combat, contrairement au Vegeta. Ce qui est plutôt très bon. Donc, au niveau des liens, il n'y a vraiment aucun souci à avoir. Franchement, du ki plus 5, des boosts d'attaque à n'en plus finir jusqu'à 35%. Voilà, il est vraiment très très bon. Et il se lit très bien avec le Vegeta God, d'ailleurs. Donc, le test qui est juste ici, frérot. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton. Oui, il est déjà test. Et on va aller tout de suite le tester contre Broly. Donc, voici pour les stats. On va avoir du 14 000 en attaque, du 9 700 en défense et du 11 928 en HP. Alors, en HP, je trouve ça un peu décevant quand même pour un perso qui est à 100%. Pour le reste, c'est plutôt très correct. De la même façon qu'on est parti avec le petit Vegeta, on va partir sur une team boss, non, hero de film, bien sûr, pas boss de film. Qu'est-ce que je raconte ? On va partir sur la team hero de film en double Gogeta avec les persos. Et on va partir encore une fois sur l'event de Broly pour tester tout simplement sa réduction de dommage qui est assez incroyable. 77% de réduction de dommage, les frérots. Je peux vous dire que ça fait l'affaire. Ça fait très bien l'affaire. Et en plus de ça, il a un boost de défense. Donc, il réduit les dégâts encaissés. Et en plus, il a un boost de défense. Donc, c'est vraiment une très bonne réduction. Après, c'est très situationnel comme passif. On ne va pas se mentir. Il va servir surtout pour les battle road, tout ça. Surtout pour le ZTVR de Broly aussi. Mais ça reste une excellente unité, même sans ce passif-là. C'est ça qui est très cool. C'est ça qui est très cool. Et contrairement au Vegeta, il a une double utilité parce que le Vegeta tank et lui changer de sphère de ki. Donc, en vrai, les deux sont très très bons. On va essayer de rassembler les deux. Donc, on va mettre celui-là ici. On va prendre très cher. On va prendre très cher. On va mettre comme ça. Hop, on va partir en sphère avec celui-là là. Et avec le Vegeta god qu'on va emmener rejoindre le Goku. Comme ça, il va y avoir tous ces liens d'activer. Est-ce que vous êtes allé voir le film ? Ah non, le film n'est pas encore ça. Ce qui sort le 13 mars. C'est vrai, j'avais oublié. Je pense que je vais aller le revoir. Honnêtement, je pense qu'il y a de grandes chances que je vais aller le revoir. En plus, réfléchissez bien parce que au moment où il sort, je crois, quelques jours après, il va y avoir le printemps du cinéma, je crois. Et là-bas, ça va être à 3 euros, un truc comme ça. Donc, un petit tips comme ça pour vous. Vous pouvez aller voir le film Brûlis à 3 balles normalement quand il sortira. N'hésitez pas à le checker sur les sites des cinémas, etc. Quand ça sort. Bref, bien sûr, ce n'est pas sponsorisé pour ceux qui se demanderaient. On a 248 000 de valeur d'attaque. Bon, après, il n'a pas tous ces liens. On a du 77 000 en défense qui est plutôt très, très bon. Donc, il a 2500 de défense en plus que le Vegeta. Alors, on va voir les dégâts qu'il va se prendre ici. Je pense qu'ils vont être moins... Voilà, il n'est pas en SP, du coup, c'est très bon. On va pouvoir voir combien de dégâts il nous inflige. Je pense qu'il va nous infliger du... Du 41, on ne s'est presque rien pris. Il monte à 1,2 million, 1,3 million. Donc, ça va, ça passe, ça passe, ça passe. Ça ne casse pas trois pattes à un calard, mais c'est plutôt bon. Donc, on va faire du 3 000 aussi parce qu'on était sur le bon type. Et en plus, on appartient à la catégorie héros de film qui inflige des dégâts supplémentaires pour cet event. Donc, ouais, ok. Plutôt cool, plutôt cool. En plus de changer les sphères de ki, puisque je rappelle, encore une fois, il change les sphères de ki. J'espère qu'on ne va pas mourir sur ça parce que... Il y a moyen. Avec la type de braquette que j'ai ramené là, il y a vraiment moyen qu'on me... S'il ne part en SP sur le mauvais. Vous imaginez la... La ronde. C'est pas en SP là, je suis mort. Ok, on va voir les deux à côté. Du coup, c'est plutôt cool. On va mettre un petit item, hop, pour s'assurer qu'on ne meurt pas. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, en fait, je suis parti sur l'event de bruit. Pour un peu changer du boss rush, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est souvent de tester les unités sur le boss rush. C'est mieux de les tester sur des vrais events, pardon, clairement. Mais j'en ai pas toujours l'occasion. J'en ai pas toujours l'occasion. Parce que des fois, c'est un peu compliqué de voir les vrais dommages. Donc là, on va avoir du 1,3 million en valeur d'attaque, à côté du Végéta. Tout à l'heure, on avait du 1,2 million, 25, un truc comme ça. Ok, du 3 millions qui tombe, encore une fois. Le petit Végéta qui va faire son show, encore une fois, qui va se transformer. Là, il va faire très très mal, je pense. Il va faire plus que mal. Il va piquer ses verres. Je pense qu'il va piquer ses verres, on va mettre un petit... Non, vous savez quoi ? On va mettre un gosse. Pourquoi on va mettre un gosse ? Parce que, tout simplement, j'ai envie de tant qu'au prochain temps... Voyez, on se prend plein de coups. J'ai envie de tant qu'une spé avec le Goku pour que vous voyez. Parce que la spé de ce brouillant, en fait, inflige jusqu'à 250 000 de dommages, quelque chose comme ça. Enfin, sur le bon chip, hein, sur le bon chip. Mais j'ai envie de voir, du coup, combien il va faire contre le Goku. Parce que je pense qu'il va même pas faire du 1000, en vrai. Je pense qu'il ne fait même pas du 1000. Les deux qui enlèvent leur petite veste. Leur petite veste. Leur petit caouet. Donc, on va avoir le Goku et le Vegeta. Donc, toujours du 77 000. On va partir en spé. Vous voyez, il a transformé pas mal de sphères de kill, hein. On a vraiment beaucoup de... Bah non, on a tout ce qu'il faut, en fait. On a tout ce qu'il faut, tout simplement. On va partir comme ça. Et puis, le Gotenks. On va partir comme ça. Donc. Là, c'est pas une attaque sphère, ça. Ça, c'est pas une attaque sphère. C'est juste une attaque sphère. Vous voyez qu'il fait que la dalle comme dommage, hein. Enfin, il a fait des dommages au Gotenks, mais seulement au Gotenks. On passe pas un million cinq. Un million cinq, c'est plutôt pas mal. Pour un perso qui a plusieurs résultés, c'est plutôt pas mal. Vous voyez qu'on prend. On prend vraiment très, très peu de dégâts. Il y a le Vegeta God, maintenant, qui va aller le terminer. Donc, c'est vraiment un must-have pour tout ce qui est des... Pour tous les events, en fait, qui possèdent des persos de la catégorie boss de film. Pour tous les persos qui... Pour tous les... Pour tous... Je vais y arriver. Pour tous les events où il y a des ennemis de la catégorie boss de film. C'est vraiment un perso à ramener. Donc là, on va avoir le Broly. Ah, là, c'était pas le Broly Transform. En fait, je me suis gouré. C'est le Broly Transform et qui fait beaucoup, beaucoup de dommages. Du coup, on va repasser le tour. On va repasser le tour. On va partir en spé avec les deux Gogeta. En espérant qu'ils le tuent. Non, ils vont pas le tuer. Il a quand même beaucoup, beaucoup de vie. Je pense pas qu'ils le tuent. Ça sera un sacré fail s'ils le tuent. Mais je ne pense pas. On verra bien. Je ne pense pas. Vous imaginez... Enfin, en vrai, il y a grave moyen. Enfin, je sais pas. Je sais pas parce que le Mait, en fait, il a pas l'ordre de monter. Donc, je pense pas. Je pense pas qu'il finira. L'aspect qui est toujours aussi bel. Ah oui, c'est le Critique Garantie. Ah non, en fait, il y a moins qu'on le finisse, en fait. Il y a vraiment moins qu'on le finisse, là. Non, ça va. Ça va parce que le Gogeta que j'ai pris en ami, il est pas monté non plus. Donc, c'est cool de ce côté-là. Ça tombe bien. Oh, si, il l'a fini. Il l'a fini. Oh là là, il l'a fini. Bon. Petit fail à la fin. Mais de toute façon, on serait pas... Je pense pas que c'est nécessaire de repartir sur cet even juste pour tank. Vous avez bien vu qu'on se prend vraiment zéro dommage avec. Quand on est contre des adversaires de la catégorie boss de film, on se prend du 40, quoi. On se prend du 40. 77% de réduction de dommage. C'est vraiment très puissant. Donc, voilà pour ces petites vidéos, les frères. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour être encore en achat des vidéos. Le lien du YouTube, toujours dans la description et dans le truc qui est pas anglais. Voilà. Deux petites minutes, tac, tac. Vous regardez une pub et ça finance la chaîne gratuitement. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite plein de liker pour vos occasions. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Partez-vous bien. Sous-titrage ST' 501